Bonjour, bonjour, dans cette vidéo on est parti sur une nouvelle thématique qui est d'obtenir de l'information. Donc dans cette vidéo on va avoir un moyen très simple de pouvoir trouver des decks qui fonctionnent bien et de savoir contre quels decks ils marchent ou non. Et on est parti tout de suite dans le reste de la vidéo, donc c'est un format très court, je vous préviens. Let's go ! Alors, vous allez sur royalapi.com, donc comme vous pouvez voir en haut là dans l'URL, vous allez juste écrire royalapi.com sur votre navigateur et directement vous pourrez du coup accéder à ce site. Une fois sur ce site, vous avez plein d'informations. Là ce qui va nous intéresser, on va prendre par exemple le cas du super défi, mais vous pouvez faire exactement la même démarche avec le loader. On va dire ok, 12 win, donc grand challenges, donc super défi en anglais. Donc là il nous propose des joueurs, mais nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt les decks. Donc vous allez ici, sur par exemple les decks les plus populaires qui ont fait 12 victoires. Là de base vous voyez, il y a différents filtres qui ont été appliqués. Vous voyez par exemple, là on est filtré sur les 7 derniers jours, sur une taille maximum de 20 par page, et sur ceux qui ont fait 12 victoires en super défi. Donc là déjà vous avez plusieurs idées de decks. Vous pouvez choisir de filtrer sur les cartes ou non. Par exemple, on va dire tiens, en fait j'ai envie que dans mon deck il y ait du golem. Je vais prendre mon cas, parce que moi c'est un type que je préfère, mais peu importe. Donc je vais filtrer sur golem. Donc déjà à partir de là, il va me chercher sur les 7 derniers jours, les decks qui ont eu du golem et qu'on fait 12 victoires en super défi. Ah bah d'accord en fait, il y a quelques decks, ok. Moi par exemple en ce moment je joue beaucoup celui-là, je l'aime beaucoup, donc celui avec la volée, etc. Donc je vais dire, bah tiens en fait j'ai envie d'aller voir un peu les stats du deck. Donc qu'est-ce que ça nous donne les stats du deck ? En fait quand vous cliquez sur deck stat, il va vous afficher les comparaisons par rapport aux autres archétypes qu'il rencontre. Donc vous pouvez filtrer sur différents types de trucs. Donc il y a du ladder 4k+, il y a du ladder top 200, et il y a du super défi. Dans mon cas, c'est soit ladder top 200, soit super défi qui m'intéresse. Bon, on va rester sur le super défi pour que ce soit plus simple. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous sachiez que vous pouvez filtrer. Ok, vous allez filtrer, vous arrivez ensuite sur les stats. Et là, qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne des tas d'informations. Vous avez comme information, par exemple, de savoir les decks contre lesquels ça a gagné ou pas. Alors ici, vous avez le nombre de victoire, donc il s'appelle win en anglais. Et vous avez le nombre de défaite contre chaque deck. Vous avez un code couleur qui vous permet de savoir si le deck en face est un contre, ou si le deck en face est un match-up favorable. Si c'est vert, c'est un match-up favorable. Et si c'est en orange, c'est un match-up qui est défavorable. Pour l'information de savoir si c'est favorable ou défavorable, il se base uniquement sur le nombre de victoires et de défaites que les decks ont rencontrés lorsqu'ils étaient l'un contre l'autre. Donc ça permet quand même de savoir... Évidemment, il peut y avoir des très très bons joueurs qui gagnent sur des match-up qui peuvent être compliqués. Mais dans l'ensemble, les données, en tout cas, qu'on peut en retirer, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vos semblables, vos pères qui ont joué ce deck-là, ont réussi ou pas contre. Donc typiquement, on peut voir ici qu'il y a eu 126 défaites contre le ballon, alors qu'il y a eu seulement 88 victoires. Donc on est quand même sur un ratio plutôt négatif. Donc c'est en orange, pas trop foncé. Mais quand même, la plupart du temps, ce match n'a pas été perdu. Ici, on est sur du 66 défaites et 68 victoires. Donc c'est à peu près équitable. Donc c'est en blanc. Là, on peut voir que contre le GR Foudre avec les gardes, ça s'est plutôt bien passé pour ce deck. Il a 78 victoires pour seulement 50 défaites. Contre le 2.6, 54 victoires contre 6 défaites. Donc c'est pareil, c'est en vert. Là, évidemment, c'est le match-up miroir. Donc il y a autant de défaites que de victoires, ce qui est tout à fait normal. Là, on peut voir de nouveau qu'un deck avec la TDE, donc le milleure trait contrôle. C'est un des decks sur lesquels j'ai le plus de mal. J'adore le match-up, mais il est tellement dur. Il n'y a eu que 32 victoires pour 58 défaites. Donc clairement, c'est du orange qui est déjà beaucoup plus foncé. Là, on est sur du vert très 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 foncé contre le 2.9. 78 victoires pour seulement 4 défaites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un ratio énorme. Donc là, c'est du vert très très foncé, évidemment. On peut voir qu'il a eu gagner un petit peu plus contre les archétypes à base de le mineur contre le classique, contre la hut. Ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, que ça a plus gagné contre ça. Contre du golem foudre, évidemment, il a douillet, parce que la foudre, ça ne le met vraiment pas bien. C'est vraiment un match-up qui est très très dur. Contre du P.K. avec la Cavalier, ça se passe quand même plutôt bien. On est avec 3 dragons, etc. Mais dans l'absolu, on a quand même un peu plus de défaites. Vous voyez, ça donne vraiment plein d'informations qui vous permettent de savoir comment ça se passe, quels sont les match-ups favorables, défavorables. On peut voir ici qu'il y a eu beaucoup plus de défaites, même s'il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est pour ça que c'est important également de regarder les chiffres contre du Breach Pal. Par exemple, du 2.9 avec la version Icebow de l'Arc UX. C'est plutôt un match-up qui est pareil, favorable, ce qui n'est pas surprenant. En tout cas, vous voyez, vous avez plein d'informations sur les stats, etc. Vous pouvez savoir les match-ups favorables, les match-ups défavorables. Et ça, c'est sur ce deck, mais sur tous les decks. Et vous pouvez voir, la méta peut être différente sur du top 200. Et donc, sur du top 200, les joueurs ne sont pas forcément les mêmes. Ça ne joue pas forcément de la même façon. Et du coup, on va avoir des stats qui sont logiquement plus ou moins les mêmes. Vous pouvez voir, on a toujours à peu près les mêmes victoires, les mêmes défaites. Mais du coup, le top 20 des decks sélectionnés n'est pas le même parce qu'en fait, il se base sur le top 20 des decks les plus joués dans cette zone de trophée, en l'occurrence, de top 200 de ladder. Ou alors, de super défis. Donc voilà ! En fait, c'était vraiment pour vous donner un moyen d'obtenir des decks. Et surtout, je trouvais ça vraiment super intéressant de voir les match-ups favorables, les défavorables. Et comme ça, quand vous prenez un deck, vous pouvez voir s'il y a plus de match-ups favorables ou défavorables. Genre là, un défavorable, deux favorables, trois favorables, quatre favorables, cinq favorables, deux défavorables. Donc vous voyez, on est quand même plutôt sur une majorité de verts. Donc vous pouvez vous dire, ok, en fait, j'ai des bonnes chances de pouvoir faire des bonnes performances avec ce deck parce que dans les decks de la méta à l'heure actuelle, ils se débrouillent plutôt bien. Enfin, voilà, voilà, voilà. J'espère que ce format vous sert et vous a apporté. Moi, ça me faisait plaisir de pouvoir partager un petit peu une information. Donc là, c'est vraiment survolé. C'est très simple. C'est déjà pour voir si, un, ce type de format pour obtenir des informations, des decks, etc., peut vous convenir. Si ça vous convient, je ferai des vidéos plus poussées. C'est promis. Moi, j'adore les stats, j'adore regarder, j'adore fouiller. Donc, enfin, bon, vous savez, ça joue pas mal par ici. Bref, donc, en tout cas, si ça vous intéresse, je ferai vraiment des trucs beaucoup plus poussés là-dessus. Donc, c'est déjà voir si, un, la formation était pertinente pour vous, deux, vous l'avez peut-être pas déjà et vous savez, du coup, maintenant, que vous voulez sur Royal API, que vous pouvez voir les contres, vous pouvez voir les match-up favorables, vous pouvez avoir plein de stats, en fait, sur le deck qui vous permettent plus facilement de vous dire, « Hum, par contre, si quasiment tout le monde gagne sur ce match-up et que je perds, il y a peut-être une façon de le jouer autrement qui pourrait permettre de gagner. » Enfin, voilà, j'espère que vous voyez l'idée, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me dire, vous-même, quels sont vos outils ? Est-ce que vous avez utilisé plutôt Stat Royal, Royal API ? Est-ce que vous utilisez autre chose ? Est-ce que vous passez par Deck Shop ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à vous exprimer, en tout cas, dans les commentaires. Ça va être toujours super plaisir et je vous souhaite une excellente journée. C'est parti.